bonjour tout le monde alors aujourd'hui bien vous voyez la couleur la lumière est un peu faiblarde on a beau être à peine 11 heures du matin vu le temps c'est un peu critique donc il fait pas très beau dehors donc pas beaucoup de lumière dedans et si j'allume la lumière je vais devenir un fantôme et halloween ce n'est que la semaine prochaine alors avant de commencer ma vidéo ce matin je voulais d'abord la dédicacer à estelle ma petite cousine voilà parce que ce matin à peine levé mon téléphone a bipé et c'était un petit message de ma petite puce et donc franchement avoir des messages comme ça le matin ben un échange de messages comme ça le matin c'est que du bonheur pour toute la journée et franchement merci estelle et puis j'espère que la journée se passera bien également et voilà quoi alors je te fais de gros 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 bisous et puis profite bien de tes vacances encore une semaine voilà voilà et donc aujourd'hui donc nous sommes le 25 octobre et le 25 octobre c'est la journée mondiale des pâtes et oui des pâtes et ouais et donc pour cette journée mondiale des pâtes j'ai fait déjà quelques petites réalisations il faut savoir que j'aurais pu faire appel à des enfants ou à des petits enfants le problème c'est que j'ai ni l'un ni l'autre à portée de main peut-être demander à mes petits voisins mais bon enfin voilà estelle et son frère est en partie en vacances avec leurs parents et puis ryan et lynn habitent encore un trop un petit peu trop loin pour ce genre d'activité pourtant je pense que cela leur aurait plu enfin l'in est peut-être un petit peu petite mais je pense que ça aurait pu se faire quand même enfin voilà donc tout ça pour dire que si vous avez des vos enfants petits et petits enfants je pense que c'est une activité qu'on peut faire avec eux que ça peut être très très sympa alors moi pour ça pour mes petites activités j'ai choisi les lettres vous savez les petites pâtes alphabet qu'on met dans le bouillon en général mais bon voilà parce que je trouve qu'on peut faire plein de trucs avec ça alors oui on ne joue pas avec la nourriture hein attention hein on ne joue pas avec la nourriture j'ai acheté ce paquet uniquement pour mes créas voilà donc ça je peux jouer avec un peu les tripoter les rebêtes dans le sac et tout on s'en fout je les mangerai jamais et voilà mais sinon voilà prévoyez quand même comme quand on fait des colliers de pâtes on achète uniquement pour faire le collier de pâtes et tout voilà parce qu'en même temps les pâtes ce n'est pas un aliment spécialement onéreux hein c'est juste de la farine de l'eau et des oeufs pour les rendre la rendre plus onctueuse et meilleure voilà je peux pas faire la recette de l'aide des pâtes non plus alors donc avec ce petit sachet de de pâtes alpha mais j'ai déjà commencé à faire des petites créa voilà et donc je vais vous poser sur mes mains et je vais vous montrer un petit peu vous expliquer ce que j'ai fait est ce que je voulais faire surtout voilà donc voilà 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 et oui rien alors j'ai commencé voilà à les coller sur des petits papiers comme ça donc voilà ça commence bien les petits bonheurs de tadoun et alors ça colle très très bien moi je me suis servi de la colle créa patch 1 de chez action je l'aime beaucoup cette colle blanche et tout je m'en sers pour tout et franchement même pour les pâtes sur le papier ça tient bien donc voilà voilà donc ça c'était les bonheurs de tadoun pour la chaîne et pour le groupe je ne peux pas j'ai scrap bon j'en ai refait un voilà les filles je pense à vous aussi voilà donc j'ai mis plein de petites pâtes en dessous voilà j'ai fait également ce petit cette petite tazette amitié et donc là je me suis amusé à peindre enfin à peindre non à passer du feutre plutôt à coloriser les petites lettres je pense si on voit bien amitié voilà et ben voilà et donc je vais vous montrer parce que j'ai préparé une tazette voilà et je voudrais juste rajouter un toit et un mois toi t'es oi pas t'es oi t quoi que je pourrais faire un petit toit enfin tadoun arrête voilà alors toi et moi et donc je vais vous montrer comment je voulais procéder voilà alors j'avais je reviens je suis pas loin je suis là je suis là je suis là j'ai rien faire tomber et donc j'avais déjà fait mes lettres voilà c'est parti mes lettres j'avais au départ je ne savais pas si j'allais mettre le mot joie donc j'avais fait j-o-i-e je vais peut-être pas les voir en couleurs et puis finalement je veux garder pour une autre une autre créa peut-être sur une capsule donc j'ai fait le toit théorité en rouge et donc là je vais essayer de faire donc le le mois alors pour les peindre moi je me sers de ça voilà c'est beaucoup plus facile et et si vous y voyez pas très bien moi je sais que j'ai mes loupes je vais montrer la tête que ça me fait quand je mets mes loupes et le premier qui rigole ben ben il a le droit voilà 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 alors c'est super agréable parce que je viens de faire tomber ma pince et j'ai que celle là voilà alors je cherche ma pince et je reviens là voilà donc je tiens donc avec ça et bon avec les enfants n'a pas besoin de loupes parce que franchement je pense que les enfants ils voient assez bien non alors on repart sur les mains c'est vu ma tête et donc je vais peut-être prendre aussi du rouge je trouve que ça ira bien sur ce blanc voilà et donc c'est juste les feutres à alcool donc si vous avez des feutres à alcool de chez action c'est parfait voilà on le coince et puis juste en badigeonne on le tourne parce que je me suis voilà sinon aussi on le maintient pas je pense que ça peut puis sa vie de souci enfin on peut le maintenir avec les doigts mais j'avoue que avec les doigts à part m'ont fait être plein avoir des doigts un peu tout rouge après j'étais pas très tenté en fait voilà voilà et on vient ici on revient ici bon alors j'ai le haut qui fait des siennes voilà voilà et donc on va apparaît coller donc les lettres toi et moi pareil moi je me sers toujours de ça également alors moi je mets plutôt une petite pointe de colle sous ma lettre une maladresse aujourd'hui ça tient très bien quand on arrive à le positionner correctement ça tient très bien voilà puis là c'est bien on va pouvoir mettre une une lettre par par paille sur la tasette ce qui peut être assez sympa aussi alors mes petits bonhommes sur ma tasette ce sont des petits bonhommes que j'avais achetés je crois que je dis pas de bêtises sûrement chez elle sur ali ses personnages pour les trains miniatures et donc ils étaient un peu mochouille en fait et donc je les ai un petit peu remis enfin donc j'ai remis un peu de deux couleurs j'ai vraiment un souci avec le haut aujourd'hui un tu vois si vous avez remarqué et et voilà voilà une nouvelle et voilà une nouvelle utilité enfin une nouvelle idée de présentation donc avec je la trouve assez assez rigolote finalement moi j'aime bien un peu d'auto satisfaction j'avoue voilà et donc je vois que je mettrais peut-être sur une capsule je vais voir ce que j'en fais alors c'est le jeu les pas fait devant vous exprès parce que j'ai passé un temps fou à trier mais enfin pas trier mes lettres à rechercher mes lettres donc pour les pour tout ça et retrouver des e je veux dire on s'éclate franchement c'est pour ça si vous avez des enfants faites les trier avant je n'ai pas dit qu'il fallait vous servir des enfants pour faire une tâche désagréable parce qu'après on va dire ta doune elle le fait mais enfin elle le fait elle n'a pas d'enfant mais si elle en avait je pense qu'elle le ferait genre je parle de moi la troisième personne et où va-t-on donc et ben j'espère que cette petite idée pour honorer la journée mondiale des pattes vous a plu moi je trouvais ça très rigolo de faire ça de vous montrer comment je procédais j'espère que vous allez vous amuser peut-être pas aujourd'hui mais pour faire d'autres activités avec d'autres pattes avec vos enfants petits enfants et parce que moi je me suis vraiment vraiment amusé depuis ce matin à faire ces petites créa voilà voilà donc ben je vous dis à tous bonne journée mondiale des pattes au revoir c'était ta doune